Générique Bienvenue Métropole Hebdo, c'est l'essentiel de l'actualité des missions de Grenoble Alpes Métropole chaque week-end en moins de 6 minutes. Et si vous nous suivez chaque semaine, vous savez que le vélo c'est une affaire qui roule dans la métropole et qui roule de mieux en mieux au fil de nos rendez-vous. La petite reine galope et se développe et désormais sur la Presqu'Île, le métro vélo Parc Presqu'Île a pour mission de faciliter la multimodalité et la souplesse des déplacements en zone urbaine dense avec 200 nouveaux équipements de la trottinette électrique au vélo cargo en passant par des vélos à assistance électrique dont certains dotés de navigation. Le lieu c'est l'avenue des Martyrs où vous aurez pu au préalable garer votre voiture. D'abord c'est le premier de cette ampleur et comme je l'ai dit, il est à la frontière de l'ensemble des déplacements, transport en commun, marche à pied, vélo, voiture. C'est très important pour tous les habitants qui vont l'utiliser. Il était prévu justement juste à côté du parking qui maintenant est donc métropolitain. Et avec la proximité de l'université, des emplois, des habitations, enfin tout ce qu'il y a sur la Presqu'Île, c'était l'occasion d'avoir ce local qui était prévu au départ et qui est quand même suffisamment vaste pour accueillir avec aussi l'idée du lien, je pose ma voiture, je prends un vélo pour ensuite circuler dans l'agglomération. C'est plus de 1000 places de stationnement pour les vélos qui sont en train de se déployer dans les 10 parkings d'ici le 15 décembre. C'est des métro-vélos avec ou sans assistance électrique, c'est des trottinettes de façon à permettre à tout un chacun de passer d'un mode à l'autre. On peut maintenant venir de l'extérieur de la région grenobloise avec une voiture, se parquer en entrée de ville et finir en métro-vélo ou en trottinette. Et tous ces nouveaux équipements dont les 32 trottinettes électriques devraient être proposés à la location à compter du 16 décembre. Attention avec une trottinette électrique, on ne roule pas sur le trottoir, c'est interdit et c'est dangereux. Et que faire si comme moi vous ne savez pas changer une roue sans compromettre l'intégrité de vos mains et de votre engin ? Vous pouvez contacter un réparateur qui va venir jusqu'à vous avec sa camionnette. Charlotte Faulkner. Après avoir travaillé 5 ans dans le monde du vélo, Mickaël Herbier a décidé d'être à son compte et s'est lancé dans l'aventure de l'atelier mobile. Depuis 6 mois, il se rend directement chez ses clients pour effectuer les réparations sur leur vélo. Ce jour-là, au Piné du Riage, c'est Vincent qui a besoin de changer les disques et les plaquettes de frein de son vélo électrique. C'est le genre de réparation que vous faites assez souvent ? Oui, c'est les plaquettes de frein, les disques, c'est des pièces d'usure et c'est des pièces qu'il faut changer assez régulièrement. Surtout sur les vélos électriques qui font beaucoup de poids. Donc on use les plaquettes un peu plus rapidement que des vélos traditionnels. C'est donc dans un ancien camion EDF que Mickaël a créé son atelier de réparation mobile avec ses outils ainsi qu'une grande partie des pièces de rechange. En tout, il ne lui aura fallu que 10 minutes pour effectuer les réparations. Et voilà, le vélo est terminé. Donc pensez bien au rodage. Et cerise sur le gâteau, Mickaël ne fait pas payer le déplacement et pratique les mêmes tarifs qu'en magasin, des atouts non négligeables pour ses clients. C'est vraiment le service en fait, c'est beaucoup plus simple et il n'y a pas besoin d'amener le vélo, d'aller le retirer. C'est vraiment pratique, il y a la flexibilité des horaires. Et enfin voilà, moi, comme beaucoup de gens, je travaille la journée. Et du coup, avec Mickaël, on a toujours trouvé des créneaux pour faire la réparation et c'était vraiment pratique. Avec 10 à 20 clients par semaine et une durée moyenne d'intervention de 30 minutes, Mickaël est capable d'intervenir sur différents types de réparations, le tout dans un délai de 48 heures. J'ai un peu de tout comme réparation, ça va justement aux changements de plaquettes, aux révisions complètes. Certaines prennent beaucoup plus de temps que d'autres parce que les vélos sont un peu moins bien entretenus régulièrement. Donc il y a des grosses réparations à faire. Même si Mickaël Herbier réside à la frais, il se déplace dans toute l'agglomération grenobloise du Vercors à Beldon en passant par le plateau mathésin. Et pourquoi pas aussi entre Grenoble et Echirol au cas où un problème vous arrive sur cet axe-là. Eh bien Grenoble et Echirol sont désormais reliés par la grande piste cyclable sécurisée chrono-vélo. Un nouveau tronçon de 2,5 kilomètres qui vient d'être inauguré le long de la rue Général-Mongin. C'est tout pour cette semaine. Roulez bien et bon week-end. Roulez bien et bon week-end.